Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. On s'informe avec vous, Walid Selman, bonjour. Bonjour Hakim Bay, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi 26 février, inauguration officielle de Jamah Al-Jazair par le président de la République s'enrôle dans la consolidation des valeurs de modération mises en avant par le chef de l'État. J-3 avant la tenue du 7e forum des pays exportateurs de gaz à Alger, événement majeur pour valoriser les sources d'énergie, renforcer la place de l'Algérie sur l'échiquier énergétique international. 48 heures après l'ouverture du poste frontalier Mostafa Ben Boulaïd avec la Mauritanie, une véritable dynamique commerciale est déjà constatée à Tindouf. Et puis en Palestine, le génocide qui se poursuit en frôle la barre des 30 000 martyrs palestiniens. Des pourparlers sur une trêve se poursuivent encore ce lundi. Solidarité internationale, des centaines de milliers de personnes ont battu le pavé hier, dans une centaine de villes espagnoles en faveur de la cause palestinienne. En sport, Ousmane d'Alger représentant en Coupe de la CAF s'est incliné hier face au Libyen, Dalil El Ben Ghazi, deux buts à un match comptant pour la 5e journée de la phase de poule. Et puis en gymnastique, Kayla Neymour a fini sa participation en Allemagne, comptant pour la Coupe du Monde de gymnastique avec une médaille d'or. Au bar à Symmatric, une 4e place au concours de la poutre et une 6e position au sol. A la ligne de l'actualité, l'inauguration officielle de la grande mosquée d'Alger, Djamal Al-Jazair, par le président de la République. Un joyau architectural à tout point de vue. Djamal Al-Jazair, plus grande mosquée en Afrique, 3e au Monde avec son minaret, le plus haut au Monde. Elle se veut une citadelle pour un islam authentique, modéré, un centre de rayonnement. Le président de la République a souligné la nécessité pour la grande mosquée d'Alger de contribuer à la consolidation des valeurs de modération et du juste milieu. Sophia Bokarcha. Un pôle du juste milieu qui témoigne du rôle civilisationnel de l'Algérie. Le président de la République souligne le rôle de Djamal Al-Jazair dans la contribution à la consolidation des valeurs de modération et le bannissement de l'extrémisme. Le président de la République appelle à enrichir la bibliothèque d'ouvrages de références dans différentes spécialités, à savoir la finance islamique et l'économie. Et a adopté aussi des règles claires dans la validation des ouvrages à exposer. J'ai essayé d'avoir des livres pour les émissions de références, de l'économie, de l'économie, de l'économie et de l'économie. Un joyau architectural et un édifice qui fait de l'Algérie un lieu de rayonnement religieux, culturel et scientifique à travers le monde. Et dans son intervention, le recteur de Djamal Al-Jazair, Cheikh Mohamed Damamoun Al-Qasimi Al-Husseini, a souligné l'intérêt porté par le président de la République depuis le début des travaux de réalisation de Djamal Al-Jazair. Vous avez commencé à réaliser ce projet depuis le début et Dieu a voulu que vous le supervisiez et assumiez le suivi depuis dix ans. La volonté de Dieu a fait qu'il soit achevé et accompli. Vous avez veillé à l'inaugurer quand toutes ces annexes et parties étaient prêtes. Elles sont désormais opérationnelles en ce jour d'inauguration que vous présidez en ce jour béni. Une inauguration officielle à laquelle furent conviés de nombreux ulama et savants. Parmi les convives, justement, étranger le moufti russe pour Cheikh Nenfer Allah à Chirov. Djamal Al-Jazair est la preuve de l'attachement de l'Algérie à l'islam et à la défense des libertés, à l'image d'ailleurs de la cause palestinienne. Ce gigantesque projet n'est pas seulement religieux, mais ce projet est une preuve que le peuple algérien est très attaché à l'islam, à l'exemple de leurs aïeux qui se battaient pour la liberté. Et l'Algérie a pour principe de défendre les libertés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait au niveau du Conseil de sécurité en défendant la cause palestinienne. Et c'est la preuve que l'Algérie oeuvre toujours pour la justice. L'autre événement que l'Algérie s'apprête à abriter, 7e forum des pays producteurs et exportateurs de gaz. C'est les derniers préparatifs, 3 jours avant le début de ce rendez-vous. Tout à fait, et tout est fin après pour faire face à cet événement international, une réussite. Nous nous intéressons ce matin à ce portail web mis en place par l'Algérie, regroupant toutes les informations nécessaires, à la fois pour les invités, les participants sommés, à l'adresse également de la presse, dispositif semblable à celui mis en place durant le sommet arabe d'Alger, Samé Alloun. Une fois sur le site, c'est un message d'accueil du président de la République que l'on retrouve sur la première page. À côté, un compte à rebours pour le début des travaux, ainsi que d'autres informations utiles, toutes sur la même plateforme, destinées aux participants, mais également aux médias qui se chargent de la couverture de l'événement. Samir Qaïdi, journaliste au sein du quotidien Moudjahed. L'Algérie qui a érigé la numérisation comme l'une de ses priorités, est en passe de relever un nouveau pari en organisant une autre rencontre après le sommet arabe d'Alger avec zéro papier. Le site web permet par un flux constant de comprendre les enjeux de cet événement planétaire et les défis liés au gaz tant à court qu'à moyen terme. Des informations utiles à la fois sur le déroulement de l'événement, mais aussi regroupant différents services et commodités comme le transport, les services de santé, tous sont regroupés au sein d'une seule et unique plateforme. Unesgrar, expert et consultant en TIC. Ce portail va donner les informations dont ont besoin les différents acteurs, soit à l'agenda des différents rendez-vous, les contacts des participants, la documentation qui sera mise en ligne et qui peut être consultée, qui va permettre aussi, après l'événement, de retrouver tous ces documents et toutes ces ressources qui peuvent être exploitées par les entreprises concernées, par les universités, les centres de recherche, pour retrouver toutes les informations et les détails de cet événement. Le site web contient également une myriade d'informations sur l'Algérie pour permettre aux participants et invités de découvrir les nombreuses facettes du pays à travers ces outils modernes employés pour assurer les conditions idéales pour la réussite de cet événement d'envergure. Et puisqu'on parle énergie, cette déclaration du président directeur général du groupe Sonelgaz, Morad Adjel depuis Constantine, deux centres de transformation électrique, seront réceptionnés dans la commune d'Al-Khorouba, Constantine, avant la fin 2024 pour renforcer l'alimentation de la wilaya en cette énergie vitale. Autre déclaration, celle du ministre de l'Hydraulique, Taha Dabal, qui a affirmé hier soir, depuis Taraf, que les wilayas de l'intérieur du pays, situées dans un rayon de 150 kilomètres à partir des usines de dessalement d'eau de mer, bénéficieront également de l'eau potable produite par ces unités. C'est un grand pas vers la concrétisation de l'intégration africaine, Walid Selman. Nous l'annoncions en titre, justement, 48 heures après l'ouverture du poste frontalier Mustapha Ben Boulayde avec la Mauritanie. Une véritable dynamique commerciale est déjà constatée à Tendouf, comme le souligne le wali Mustapha Dachou. Après l'immigration du poste frontalier, une influence remarquée des commerçants a été constatée. Plus de 23 camions de marchandises ont emprunté ce passage à destination de la Mauritanie. Le passage des camions a été supervisé par la police et la douane. On en entend record. Nous avons également enregistré le passage de deux ressortissants de nationalité européenne de la Mauritanie vers l'Algérie. C'était Mustapha Dachou, le wali de Tendouf. 8h09 minutes, l'entité sioniste qui fait fi de toutes les règles des conventions internationales, un jusqu'au boutisme génocidaire en toute impunité. L'entité sioniste qui a promis hier de lancer une offensive terrestre sur la ville de Rafa, dans le sud de la bande de Raza, où sont réfugiés, plus d'un million cinq cent mille razaouis. Des dizaines de martyrs, durant les dernières 24 heures enregistrées, particulièrement ciblées, Rafa, Khan Younes et Beit Lahia, en frôle désormais la barre des 30 000 martyrs depuis le début de l'agression sioniste. Par ailleurs, des dizaines de colons ont pris d'assaut hier l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. Les colons sionistes qui se sont introduits à l'Aqsa du côté de la porte des Maghrebins ont mené des marches provocatrices dans ces esplanades. Et fin ce lundi, des auditions devant la Cour internationale de justice sur les crimes commis par l'entité sioniste. 52 pays et 3 organisations ont fait leur plaidoyer devant les juges. L'Algérie soutient un conditionnel de la cause palestinienne a également présenté le sien. La juriste Maya Sahli Fadl, membre de la délégation algérienne de retour de la et revient sur cette semaine d'audition. Ces plaidoiries qui vont se poursuivre, la Cour ensuite se retirera pour éventuellement nous éclairer d'ici le mois de juillet peut-être 2024 avec un avis consultatif qui n'est pas obligatoire, mais qui interpelle l'ensemble des États, de la communauté internationale et également la puissance occupante et les organes des Nations Unies, à savoir l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité. Et rappelons que des centaines de milliers de personnes ont battu le pavé hier dans une centaine de villes espagnoles pour réitérer leur solidarité et franc soutien avec le peuple palestinien. Martyr Arza réclamait la fin de l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne en cours depuis près de cinq mois. Par ailleurs, aux États-Unis, immolation d'un parachutiste américain devant l'ambassade de l'entité sioniste, le soldat criait « Vive la Palestine libre ! ». Nous arrivons à notre page sport avec de la gymnastique tout d'abord. Kayla Nemura a clôturé sa participation en Coupe du Monde en Allemagne avec un titre mondial dans la spécialité des bars asymétriques, une quatrième place au concours de la poutre et une sixième position au sol. Je vous propose de l'écouter. Je suis très contente de ce que j'ai fait. En finale, poutre et sol, donc il y a eu quelques petites erreurs. Mais c'est comme ça que je vais continuer à apprendre. Et je suis très contente parce que j'ai réussi à gagner sur ma note au sol. Donc ça, c'est vraiment bien. J'ai donné le maximum de moi, donc vraiment, je suis contente. Je ne suis pas du tout déçue. Et en poutre, j'ai réussi à valider encore un deuxième 14, ce qui est énorme parce que je n'avais pas fait de 14 depuis très 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 longtemps. J'ai réussi à en valider deux en quatre jours. Donc voilà, je ne retiens que du positif de cette expérience et je suis vraiment super contente. En athlétisme, le coureur Mohamed Benyatoua a réalisé hier en Espagne un nouveau record national dans l'épreuve du 10 km sur route avec un chrono de 28 minutes. Du football pour terminer, Lusma d'Alger qui s'est incliné hier soir en Libye face à El Hillel de Benrazé sur le score de 2 buts à 1 pour le camp de la cinquième journée de la phase de poule de la coupe de la CAF, une rencontre sans enjeu pour les usmistes puisque Lusma d'Alger est déjà qualifié pour l'écart de finale. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci.